Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer mon nouveau bureau, l'évolution de mon matériel parce que c'est vrai que j'aime bien faire ça. J'essaye en moyenne une année sur deux de vous montrer un petit peu l'évolution de mon matériel et là il y a eu du gros gros changement surtout au niveau de mon environnement de travail. Donc je vais vous montrer non seulement cet environnement, mon ergonomie de travail, évidemment mon matériel que ce soit au sol et dans les airs avec tous les drones Mavic et FPV, j'espère que ça va vous intéresser et on va commencer tout de suite. Bon et bien comme vous voyez c'est pas si grand que ça mais franchement j'ai pas une équipe, je suis tout seul donc c'est vraiment pas très important d'avoir bien plus. Alors ce bureau je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra mais il fait 2 mètres 40. Ici nous avons un premier écran de 32 pouces avec un deuxième de 27 pouces donc ça vous laisse un petit peu imaginer le reste. Alors oui sur le bureau nous avons un petit DJI mini pro. Alors ne vous en faites pas, je vais vous en parler dans une vidéo test. Je ne l'ai pas encore fait voler, je l'ai récupéré chez la caméra embarquée et je n'ai pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit avec, mis à part recharger les batteries mais c'est la prochaine vidéo qui arrive. Alors au niveau de ce qui n'a pas trop changé, déjà vous avez vu que j'ai récupéré cette superbe étagère donc je vais essayer de faire à peu près le même setup de mes vidéos lorsque je tournais en studio avec ça derrière, je trouvais que c'était vraiment top. Et voilà on a notre petite collection de drones, j'ai mis en présentoir les Fatshark mais même si je ne les utilise plus maintenant que je suis en numérique si vous n'êtes pas au courant. Ici nous avons le Nazgul Evoque F5 qui est un 5 pouces de chez E-Flight qui est vraiment très bon, c'est la dernière vidéo que j'ai faite vidéo test FPV. Notre beau drone sous-marin que je n'ai pas trop l'occasion de faire plonger même si c'est très fun et que j'aimerais bien avoir le temps parce que découvrir le monde sous-marin c'est aussi très intéressant. Nous avons ici notre superbe Stormbreaker que j'utilise pour les prestations pour le long range et tout ça. Notre drone étanche que j'utilise très 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 rarement mais je le garde parce que déjà il est sympa et que pour des projets bien spécifiques ça peut être intéressant. Ici nous avons un petit 3 pouces avec la SMO 4K si je ne dis pas de bêtises que je n'utilise jamais parce que je ne suis pas vraiment fan de ces drones. Là on a un drone de chez HGLRC je trouve qu'il ne vole pas très bien. Moi je préfère largement le PROTEC 35 de chez E-Flight qui marche en 6S et puis d'ailleurs évidemment vous avez à chaque fois tous les liens dans la description quand je parle de matériel en tout cas de ceux que je vous recommande. Celui-là ça ne sert à rien que je vais vous le mettre parce que je ne vous le recommande pas. Donc évidemment nous avons notre Mavic 3 Cine juste ici que j'utilise vraiment beaucoup. Celui-là qui prend sa retraite le Mavic 2 Pro je le garde au cas où si j'ai un pépin avec le Mavic 3 Cine mais bon on va espérer que non. Et pour finir nous avons ici notre EcoFlow que j'utilise pas mal alors des fois je recharge toutes mes batteries et je la recharge avec le panneau solaire comme ça ça fait une petite économie d'énergie et un petit impact positif sur la planète. Après on a plein de rangements là-dedans. C'est les filtres ND, ici nous avons les emplacements pour le micro, là les radiocommandes. Alors oui ça c'est un changement où je ne vous ai pas mis au courant c'est que j'ai pris la Tango 2. Pourquoi ? Parce que ma Taranis QX7 est complètement morte, tous les intérêts sont pétés. Malheureusement il n'y avait que ça qui était intéressant en termes de gabarit. Ici nous avons encore toutes les batteries, j'ai pas eu l'occasion d'acheter une caisse métallique. Là dedans nous avons tout l'équipement bivouac avec les polaires, sacs de couchage, lampes torches et tout ça. Là un bon paquet d'hélices. Autre endroit qui est nouveau c'est cet énorme placard que je n'ai pas du tout aménagé donc c'est le bordel. Donc qu'est-ce qu'il y a ici ? Là il y a des rangements de cartons, de sacs et tout ça. Ici je range toutes les caméras. Donc là nous avons toutes les gopro. Hero 6, Hero 7, Hero 6, Hero 8, Hero 10. Je vais avoir une deuxième Hero 10 d'ailleurs. Là on a la radiocommande du mini 3. La RC Pro pour le Mavic 3 ciné. Le video Mego qui est vraiment pas cher, je crois qu'il est à 50€. Bon des petits accessoires ça sert pas à grand chose à vous en parler. Ici nous avons mon setup pour pas mal de prestations. C'est le DJ Ronin 2, enfin le RS2 quoi. Avec un écran déporté, Lilliput 4K que je trouve vraiment top. J'avais pas forcément besoin de plus que ça. Moi qui fais énormément de vidéos immobilières, le RS2 c'était vraiment le meilleur compromis. Donc très très bon investissement que je recommande à 200%. Pour continuer dans ce bordel, donc là on a quelques Lipo pour le drone FPV. Donc moi si ça vous intéresse j'utilise des Tattoo Airlines 1400 mais je vais me prendre aussi des 1500 mAh. Là nous avons un disque dur qui a rendu l'âme, allez savoir. Ça c'est une Lite aussi que j'utilise beaucoup. Dans les tournages c'est très important. Si vous avez une pièce qui manque de luminosité, vous voulez créer une petite ambiance dans la pièce en changeant de couleur. Vous pouvez même faire des trucs sympas avec ça. Ça coûte assez cher mais franchement c'est vraiment top, ça dépanne. Ensuite voilà, encore un peu de bordel, des caisses. Ça c'est une caisse rigide pour le Mavic 2 Pro. Là on a mon énorme caisse de boîte à outils que j'ai pas mal customisé et qui est en fait extrêmement pratique pour trimballer toutes mes batteries. Vous voyez ici, là par contre c'est sécurisé. Assez facile pour l'organisation. Donc je vous recommande vraiment de vous acheter une boîte à outils. Pour moi ça ne peut être que pratique. Encore du bordel, ici vous avez mon sac F-Stop avec lequel je trimballe tout mon matériel tout le temps dans toutes mes vidéos. Il existe plusieurs tailles. Moi c'est je crois le plus grand ou l'avant dernier plus grand. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on peut tout ranger dedans. Il y a de plus en plus de personnes qui sont avec des F-Stop. Pour moi ce sont les meilleurs sacs pour les vidéastes et ceux qui font beaucoup de marche et qui ont beaucoup de matériel. Donc ouais, je recommande aussi à 200%. Concernant les softwares que j'utilise et mon ergonomie de travail sur l'ordinateur. Alors d'abord pour les montages vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro. Pour les retouches photos, c'est Photoshop et Lightroom. En tout cas toute la suite Adobe, vous avez bien compris. Ce que j'utilise aussi tout le temps, c'est la plateforme Artlist qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Je pense qu'à force vous allez comprendre, mais pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est Artlist, c'est une plateforme de musique libre de droit pour vos vidéos. Que ce soit pour des projets YouTube, professionnels, pour le cinéma, vraiment c'est fait pour tout. C'est la plateforme qui propose l'abonnement le moins cher du marché avec une offre à 10€ par mois si vous vous engagez pour un an. Et ça va vous permettre d'utiliser des musiques sur tous les réseaux sociaux de YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, etc. La plateforme contient des milliers et des milliers de musiques de tous les styles. Vous ne pourrez jamais être en manque d'inspiration avec le nombre d'artistes talentueux qu'il y a et qui sont en plus très actifs sur la plateforme. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Ça faisait déjà longtemps que je bossais avec Artlist avant même qu'ils me proposent d'être leur partenaire. Moi, c'est un investissement que je vous conseille surtout si vous vous engagez de plus en plus dans la vidéo. Et avec le lien qui est en description de la vidéo, vous bénéficierez de deux mois offerts. On remercie encore une fois Artlist d'avoir sponsorisé une nouvelle vidéo et on les retrouvera sûrement dans la prochaine. Alors ici, vous avez l'ensemble de mes objectifs. Celui que j'utilise là, c'est un grand angle Sigma 14 24 mm qui ouvre en 2.8. Alors lui, c'est un 24 105 mm. C'est un objectif qui passe vraiment partout. Dessus, j'ai mis un ND variable qui va de ND 2 à 32. Voilà, de ND 2 à 32. Ça, c'est vraiment essentiel pour la vidéo. Et par-dessus, j'ai aussi un filtre de diffusion de lumière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est un effet que j'aime beaucoup. Quand vous regardez cette lumière, c'est un peu comme à l'œil nu. Voilà, en fait, vous avez une espèce d'aura, un petit halo autour de la lumière qui donne un côté quand même bien plus cinématique, très diffus. C'est beaucoup plus sympa à regarder. Vous voyez là, cette ampoule qui est très moche. Et voilà, vous avez une lumière un peu plus diffuse autour. Donc, j'en ai mis un aussi sur celui-là. Alors moi, puisque j'ai plusieurs objectifs avec pas les mêmes diamètres, j'ai mis des bagues de conversion avec, pareil, un petit ND variable. KFC Concept, franchement, c'est une marque qui est assez cool. D'ailleurs, ils m'ont offert les petits filtres ND. Donc, si ça vous intéresse aussi, c'est dans la description. Concernant la partie bureau que j'adore. Alors, si ce bureau vous intéresse, il n'est pas dans la description parce que c'est un ami à moi qui me l'a fait faire sur mesure, qui est artisan, menuisier. Et voilà, je lui ai donc, c'est mon design. C'est moi qui l'ai designé. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ça ? Il a dit, ok, c'est bon et on a un super bureau de 2,40 mètres avec 76 cm de profondeur. Parce que les bureaux classiques, c'est 65 cm. Quand vous voyez l'espace que j'ai, c'est tellement agréable. C'est pour moi du 65 cm. C'est beaucoup trop serré. On n'a pas d'espace. C'est vraiment pas pratique. Donc, en fait, pour vous parler du bureau parce qu'il est vraiment cool. Les tiroirs sont certes assez petits, mais ça, ça ne me posait pas de problème. Parce que c'est surtout pour ranger du bordel. On a un tiroir qui est vraiment grand. Donc, je ne l'ai pas encore très bien aménagé. On a des disques durs, des cartes SD qui traînent. Je ne sais pas pourquoi elles traînent d'ailleurs. Là, branchés, on a des disques durs SSD aussi. Donc, des senn disques qui sont vraiment top. Donc, ça, typiquement, ça en est un. Moi, je vous conseille vraiment d'en avoir plusieurs de ça. C'est vraiment très pratique. Donc, voilà pour le premier. Ce qui est cool, c'est ça aussi. C'est la petite fermeture en douce. Et là, on a un petit rangement. Enfin, rangement, en tout cas, endroit où, en fait, je vais vous mettre la light. Hop. Vous voyez, c'est quand même bien pratique. Donc là-dedans, celui-là, je m'en sers pour recharger mes batteries et pour que ça ne se voit pas trop. Parce qu'en fait, les câbles et les chargeurs, c'est très moche. Moi, je voulais avoir un bureau épuré qui ne fasse pas trop bordel. Donc là, on a le chargeur du Mavic 3 Ciné, chargeur pour les batteries de l'A7 III. Et là, c'est pour notre écran Lillipoot. Juste en-dessous, nous avons le chargeur pour les batteries de FPV. Et bon, là, rien n'empêche à l'avenir d'en rajouter encore plus. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que là, c'est le bordel. Et quand on fait ça, hop, il n'y a plus de bordel. Au niveau de la tour, ça, c'est moi qui l'ai configuré. Monté, installé Windows et tout ça. Donc, je fonctionne sur Windows. Ça, c'est un truc qui ne va pas rester parce qu'elle se fait vieille. La carte graphique fait que 6 gigas. J'ai envie d'évoluer. Après, bon, j'ai plein de disques durs. SSD et HDD pour les gros sauvegardes. J'utilise aussi maintenant un cloud qui est extrêmement pratique pour les prestats, pour envoyer toutes mes vidéos à des clients. Et bon, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a la fibre au bureau. Donc ça, c'est plus que pratique. C'est même obligatoire maintenant. Et donc ici, nous avons un petit chargeur induction pour le téléphone. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que je fais pas mal de stories maintenant sur Instagram avec, c'est un Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est un petit investissement. Mais franchement, l'énorme écran pour montrer les vidéos aux clients, c'est top. Envoyer les mails et tout ça quand on n'est pas chez soi. Voilà, c'est vraiment pratique. Au niveau des périphériques, là, on a un clavier Corsair et tout ce qu'il y a de plus classique en RGB. La marque, je ne sais plus de mon écran, je vous la redonnerai. Voilà, 32 pouces. C'est un 2,7K. Ce n'est pas du 4K. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un écran qui est assez vieux, mais qui fait le taf. Après, la souris, celle-là, je la trouve vraiment cool. C'est une Logitech. Je ne sais plus laquelle c'est. Je pense que c'est marqué. Voilà, en haut, MX Master. Elle tient super bien la batterie. Très efficace, très agréable parce qu'elle est un petit peu penchée. Du coup, c'est une position très naturelle pour les doigts. Pour le casque, moi, j'ai un DTC 170 Pro. Il y a plusieurs versions. J'ai regardé, moi, pour ce que je faisais. Ça ne servait à rien d'avoir plus que du 32 au HM. Alors, est-ce que je prends à l'avenir un casque sans fil ? Je ne sais pas. Là, pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir vos avis. En tout cas, concernant le montage vidéo, cette marque, c'était vraiment un super bon compromis. J'ai failli oublier de vous parler de ça. Donc, ça, c'est un micro Blue Yeti que j'ai changé il n'y a pas si longtemps parce que j'en avais un qui a duré quand même 11 ans, que je recommande à 1000%. Ça prend de la place, mais une fois que c'est installé sur ce bras articulé, franchement, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est parfait. C'est avec ça que je fais toutes mes voix off. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais ça, c'est la base. Ça, je vous le dis, Leatherman pour le tournage, il y a tout. Une pince, plusieurs couteaux, des tournevis universels, ciseaux et tout. Enfin, ça, c'est le feu. Le seul truc qui me manque vraiment, et j'aimerais avoir votre avis pour ceux qui s'y connaissent, c'est que vous avez dû entendre dans la vidéo qu'il y a pas mal d'écho dans la pièce parce que c'est une pièce qui est carrée avec un plafond bien plat. Parce que je suis en location, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Et j'aurais aimé trouver une espèce de planche anti-bruit. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas trouvé ce que j'ai regardé. Il y en avait plein qui disaient que ça ne marchait pas. Enfin, je n'ai pas trouvé de belle marque qui pouvait me faire un truc comme ça où j'avais juste à poser la planche anti-bruit derrière mon bureau pour que ça fasse le taf. Bon là, s'il y en a qui s'y connaissent là-dedans, je serais ravi d'avoir des petits renseignements. Alors ici, ce n'est pas très sexy, mais je tiens quand même à en parler. Ça, c'est ce qui s'appelle un onduleur. Ça sauve la vie. Clairement, ça sauve la vie. En fait, c'est une multiprise sur laquelle il y a une batterie. Donc, si vous avez une coupure de courant ou un problème de tension d'électricité, ça va vous sauver la vie. Vous avez une autonomie de 20 minutes d'utilisation avec votre ordinateur. Alors, ça dépend évidemment de la puissance de votre ordinateur et ce que vous faites avec. Mais en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, pas ici, mais là où j'étais avant. J'avais grillé l'alimentation en ordi et c'est à partir de là que j'ai acheté un onduleur pour que ça n'arrive plus jamais. Et en fait, quand il y a une coupure, moi, je suis tranquille. Je peux continuer à bosser. Donc ça, vraiment, je vous le conseille. C'est un petit investissement, mais vraiment, ça peut vous sauver la mise. Écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que sinon, j'allais perdre beaucoup de personnes et pas intéresser grand monde. Mais j'espère quand même que ça vous a intéressé. J'ai aussi oublié de vous dire, vous voyez là que je parle avec un micro cravate qui est relié directement à l'asset. Et c'est le micro Where Let's Go. C'est un super investissement aussi. J'espère que ça vous a plu et que je ne vous ai pas trop endormi. Mais moi, personnellement, en tout cas pour ceux qui font le même taf ou qui s'en inspirent, qui ont envie d'avoir du bon matériel, je trouve que c'est toujours intéressant de choper des petites idées par là. Donc voilà, je fais ma petite contribution sur YouTube à ce sujet. J'espère vous retrouver très bientôt pour un setup encore plus fou que ça. Je vais changer dans pas trop longtemps de boîtier. Je ne vous en dis pas plus. Il y avait des petites choses qui vont évoluer au fil du temps et ça, évidemment, je vous en parlerai aussi sur Instagram, sur lequel je vous donne l'actualité de ma chaîne et de mon travail le plus rapidement possible. Donc, en attendant la vidéo sur le Mini 3 Pro, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça va bientôt. Sous-titrage ST' 501